Bonjour à tous, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je vous remercie d'être présent dans cette vidéo pour la suite de l'explication du jeu Hachiz, les héritiers du phénix. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous oriente juste ici pour l'introduction et encore une fois juste ici pour l'explication des types de cartes. Alors comme j'aime bien créer du suspense, j'ai oublié un type de carte dans la précédente vidéo, ça se trouve j'en ai peut-être oublié un autre mais je ne pense pas. Il s'agit des sorts réactifs, hop sur la petite caméra. En anglais c'est reaction spell. Les sorts réactifs, ce sont comme les sorts d'action des sorts qui vont atterrir directement dans la défausse après avoir résolu leur effet. A la différence des sorts d'action que vous allez jouer à votre tour, les sorts réactifs vont être joués au moment opportun indiqué en fait sur la carte. Quand il y a un événement de jeu qui va se produire, indiqué dessus, vous allez pouvoir répondre à l'action en cours afin d'y répondre. Donc ça peut être un contre-sort, ça peut être si je te prends des dégâts je les redirige, si je prends des dégâts je les préviens, voilà ce genre de choses. Il y a un événement qui déclenche, vous jouez la réaction et vous agissez sur cette réaction. Il y a, à la différence des autres jeux comme The Spoils ou Magic, il y a très peu, en tout cas pour l'instant, d'effets qui s'imbriquent les uns dans les autres. Il n'y a pas vraiment de système de pile avec un effet qui rentre dans la pile, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et après on dézip dans le sens inverse. C'est un jeu qui est très séquencé, un petit peu comme les échecs, où il va y avoir une action, puis une autre, puis une autre, puis une autre, en ping-pong, d'un adversaire, d'un joueur, d'un autre, et du coup des effets qui viennent interagir à l'intérieur de ça, il y en a très très peu. Ça facilite la compréhension du jeu, malgré tout, quand il y a une réaction, on la sent passer. Et puis du coup, ça crée un tempo vraiment différent, enfin voilà, vraiment différent, vous comprendrez un petit peu. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la structure d'un tour, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Alors un tour dans ce jeu-là, d'ailleurs, il faut que j'arrête d'appeler un tour, un tour, parce que ça s'appelle une manche. Une manche, ça va être l'intégralité de ce que vont devoir faire les joueurs dans une portion de partie d'achisme. Donc le but du jeu, c'est comme je vous l'ai dit au tout début, c'est de réduire les points de vie de votre adversaire à zéro, et on fera autant de manches que nécessaire jusqu'à temps qu'un joueur soit déclaré vainqueur. A l'intérieur d'une manche, il va y avoir trois phases. Une phase de préparation, où on va jeter nos dés. Donc quand vous jouez à Hachis, vous avez un deck construit de 30 cartes, et vous avez un pool de 10 dés. Dans vos 10 dés, vous pouvez sélectionner les 4 couleurs de magie si vous en avez envie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'inclure dans votre pool de dés que la couleur nécessaire pour jouer vos sorts. Rappelez-vous, par exemple, si je choisis cette carte-là, juste ici, celle-ci, vous avez un symbole avec une feuille. La feuille, on le trouve sur le dé bleu. Si vous voulez utiliser un dé violet, alors que vous n'avez aucune carte dans votre deck qui requiert d'avoir des phases de magie violet, vous avez quand même le droit. Vous verrez un petit peu plus tard à quoi ça sert d'inclure des couleurs de dés qu'on n'a pas dans son deck. Donc vous avez 30 cartes dans votre deck, 10 cartes dans votre pool de dés. Ce qui se passe au tout début de la manche, c'est la phase de préparation où vous allez lancer les dés, tout simplement. Donc je vais faire un petit peu de place sur la table. J'aurais dû m'y préparer un petit peu avant. Ce n'est pas grave, je vais accélérer la vidéo. Voilà, donc désolé, j'ai installé la partie. Donc la table de jeu va se matérialiser de cette façon. Vous avez votre héritier du phénix, vous avez votre pile de conjuration, vous avez votre deck. Il va y avoir une pile de défausse ici, votre main de départ que vous sélectionnez. Je le rappelle que quand vous commencez une partie, vous regardez dans votre deck, vous prenez les 5 cartes que vous voulez. Il faut que ce soit 5 cartes différentes et vous vous constituez votre main de départ. Donc voilà, si vous avez prévu une stratégie, vous êtes sûr de pouvoir commencer à jouer avec votre deck. Vous avez ici les petites aides concernant les dés et la structure d'un tour. Donc je vais prendre 10 dés au hasard, on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment on joue. Au début du tour, ce qui se passe, c'est qu'on jette tous les dés. Les dés sont mis dans votre réserve de dés active. Et au fur et à mesure de la manche, lorsque vous achèterez des cartes, vous dépenserez des dés que vous mettrez à droite de vos aides de jeu. Et ça indiquera à votre adversaire les dés que vous avez utilisés dans la pile des dés épuisés. Et on pourra instantanément voir les dés qui restent dans la pile des dés actives. Ensuite, donc ça c'est la première phase du tour. Vous avez la possibilité de défausser des cartes. Vous pouvez en défausser une ou deux ou cinq. Et ensuite, vous complétez votre main pour avoir 5 cartes en main. C'est le seul moyen de piocher dans le jeu. Vous allez vider votre main pour piocher. Donc si au tour d'avant, vous aviez joué beaucoup de cartes, que vous débutez votre tour avec 0 cartes, vous n'avez pas besoin d'en jeter. Vous allez simplement en piocher 5. Et comme je vous ai dit que vous choisissiez votre main de départ, à mon avis, au début de la partie, c'est inutile de jeter des cartes puisque vous les avez sélectionnées. Donc voilà, vous lancez les dés, vous défaussez, vous piochez. Là, c'est la première phase de la manche. C'est tout bête, c'est la phase de préparation. Ensuite, la phase 2, c'est la phase la plus dense du jeu. C'est la phase des tours. Les joueurs vont alterner les tours entre eux. Le joueur 1 va faire son tour. Le joueur 2 va faire son tour. 3, 4, 5, ainsi de suite. Les joueurs vont se balancer les tours entre eux. C'est d'abord le joueur qui a le jeton premier joueur. C'est ici, voilà, qui va commencer son tour. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un tour ? On a, tout bêtement, deux actions de disponibles. Une action principale, avec le petit symbole ici, et une action secondaire. Je vais d'abord m'intéresser aux actions principales. Donc, d'abord, non. Les actions, vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Vous pouvez faire d'abord votre action secondaire, puis la principale, ou la principale, puis la secondaire. Vous êtes, pardon, obligé de faire une action principale, mais vous n'êtes pas obligé de faire une action secondaire. L'action secondaire est optionnelle. Qu'est-ce que l'on peut faire dans une action principale ? Vous avez 4 choses possibles. Vous pouvez jouer une carte, ou dépenser un symbole d'action, donc le fameux symbole que vous avez vu, qui est présent sur une de vos cartes en jeu. Vous allez voir que c'est un petit peu la même chose. Lorsque vous jouez une carte, voilà, je vous avais expliqué ici qu'il y avait le coût des cartes d'indiquée. Alors, c'est vrai, vous avez ici les symboles, ce sont les symboles des dés que vous allez devoir utiliser pour payer la carte. Mais vous, vous avez également ici le symbole d'action principale. Et vous allez voir que 90%, enfin, j'en sais rien, je ne les ai pas comptées, mais énormément de cartes, la casée intégralité des cartes du jeu, consomment une action principale pour être jouée. Donc, c'est la première action possible, vous jouez une carte. Une fois que la carte est en jeu, par exemple, vous avez ici ce sort préparatoire. Donc, vous payez une action plus une feuille pour le mettre en jeu. Une fois que c'est en jeu, vous allez pouvoir utiliser son effet. L'effet ici doit être activé en dépensant une action principale. Donc, voilà la première utilisation de son action, c'est jouer des cartes et utiliser des cartes. La deuxième action possible et la troisième action possible, vous allez voir que c'est à peu près pareil, c'est l'attaque. Donc, vous allez pouvoir attaquer soit l'héritier adverse, c'est une action possible, soit attaquer une de ses unités, c'est une autre action possible d'attaque. Une unité dans ce jeu-là, c'est soit un allié, soit une invocation. On désigne par le même terme deux choses différentes. Un héritier n'est par contre pas une unité. C'est important pour certaines cartes qui ciblent une unité, ça ne ciblera pas un héritier. Et la dernière chose qu'on peut faire dans le jeu, parce que ça arrive des fois, on a tellement joué de choses qu'on ne peut plus rien faire, c'est passer. Lorsque l'on passe, ça génère un... En fait, dès que deux joueurs passent consécutivement leur action principale, ça déclenche la fin du tour. Donc, si vous ne faites rien à votre tour et que l'adversaire ne fait également rien, ça déclenche la fin du tour. On passe à la phase 3 de la manche, qui est la phase de regain, où on va soigner ses créatures et faire quelques effets de jeu. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. La deuxième action possible, c'est l'action secondaire. Donc, je le répète, vous faites une action principale, puis une action secondaire. C'est aussi simple que ça. Dans les actions secondaires, vous avez plusieurs choses que vous allez pouvoir faire. Mais comme je vois que la vidéo atteint la dizaine de minutes, j'y reviendrai dans une autre partie. A tout de suite, juste ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501